Tristan Nito, 45 ans, a une particularité, celle d'être tombé dans l'informatique quand il était petit. Ici, pas d'histoire de gaulois, non, mais l'itinéraire d'un homme qui, petit à petit, a su se faire un nom en devenant le président de Mozilla Europe. Sa réussite, il ne la doit pas à une quelconque potion magique, mais plutôt grâce à son travail acharné, ainsi qu'une passion débordante. Voici l'histoire de Tristan Nito, celui qui, tous les jours, doit lutter contre les Google, Microsoft ou encore Apple, rien que cela. Pour commencer, Tristan, est-ce que vous êtes un geek ? Je suis indéniablement un geek. Je suis même un geek avant même que la notion de geek ait été inventée. Vous êtes passionné d'informatique dès votre plus jeune âge. À 15 ans, je crois que vous faisiez des petits boulots dans l'informatique, au point de redoubler votre terminal, c'est ça ? J'ai raté mon bac parce que je passais trop de temps à faire de l'informatique, à écrire des logiciels, à bidouiller mes ordinateurs. Vous avez fait une école d'ingénieur informatique, après vous rentrez chez Netscape. C'est à ce moment-là que le projet Mozilla se met en place dans votre tête, c'est ça ? C'est un petit peu juste un an après mon arrivée chez Netscape que le projet Mozilla est lancé par mes camarades américains. J'ai tout de suite envie d'aider à son lancement. J'aide ponctuellement en plus de mon travail chez Netscape. Et c'est que finalement en 2001 où j'ai l'occasion de le rejoindre à temps plein. Donc depuis beaucoup d'évolutions, mais ça ne doit pas être de tour pot de lutter tous les jours contre Apple, Google ou encore Microsoft. C'est quoi finalement la recette Tristan Nito pour être au top ? Je pense qu'en fait, il faut croire à ce qu'on fait. On est une organisation à but non lucratif. Donc c'est très très particulier face à ces géants cotés en bourse. Mais justement, on a cette authenticité, cette passion qui font que derrière nous, il y a toute une communauté de gens qui se mobilisent et qui veulent voir le projet réussir. Et une journée de Tristan Nito, elle ressemble à quoi ? C'est quoi une journée type pour vous ? Le matin, c'est beaucoup d'emails, de travail tranquille puisque mes collègues américains ne sont pas encore levés. Et puis finalement, à partir de 18h, là où une journée de travail a tendance à se terminer pour la plupart des gens, en fait, moi, je commence ma deuxième demi-journée puisque mes collègues californiens arrivent au bureau. Et là, c'est des téléconférences, des réunions. Et jusqu'à quand tout se passe bien, 20h30, je cours retrouver ma femme et mes enfants avant que mes enfants ne soient au lit. Est-ce que quand on est président de Maudzilla Europe, on a encore une minute à soi ? Est-ce que vous avez encore le temps de faire de la moto, par exemple ? J'essaye une fois par an de me prendre une semaine où je pars sur la route à moto avec mon matériel photo et voir des amis aux quatre coins de la France ou de l'Europe me promener et profiter de la route, du beau temps et de l'amitié. Toutes ces choses que je ne vois pas beaucoup, 51 semaines par an, même si finalement l'informatique, c'est aussi ma passion. Vous voyez encore combien de temps à ce poste-là ? Je fais très attention à ne pas avoir d'égo, de ne pas me dire je suis le chef et je suis irremplaçable. Je veux avant tout que le projet progresse. Et si je n'étais plus la personne pour le mener à bien, je n'hésiterais pas à changer de poste. Et l'après Maudzilla, alors, ça ressemble à quoi pour vous ? Est-ce que vous avez des idées, des projets que vous n'avez pas pu faire à cause de votre fonction ? C'est sûr que j'ai très envie de faire de la moto, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire de la photo, d'avoir un peu plus de temps libre et un agenda un peu moins rempli. Ça, c'est quelque chose dont je rêve. Passer du temps avec mes enfants avant qu'ils soient trop grands aussi, ça serait bien. Mais fondamentalement, si c'était à refaire, je le referais sans aucune hésitation. Et pour finir, pour en revenir aux geeks, vous avez déclaré dans une interview que Bill Gates en était un, mais qu'il avait mal fini parce qu'il était businessman. Est-ce que vous, vous êtes devenu businessman en étant président de Maudzilla Europe ? Ma vie n'est pas dédiée à gagner de l'argent et à devenir riche. J'aurais plutôt une seule crainte, c'est de perdre ma vie et la gagner. C'est d'essayer tellement de courir après l'argent que je passe à côté de l'essentiel de ce que je peux faire avec mon temps, c'est-à-dire d'être utile aux autres et de faire quelque chose qui change le monde de façon positive. Et ça, c'est plus important, à mon sens, que de devenir juste riche, quitte à faire des choses inintéressantes ou des choses qui ne rendent pas service à la société.